Parlons à présent du cyclisme où on parle du Grand Prix de Kinshasa avec Lianza et Kandou qui sont vainqueurs dans les deux versions. Déjà vainqueurs dans la précédente édition, les deux cyclistes RD congolais s'est honte récidivée tout simplement ce dimanche lors du Grand Prix de Kinshasa organisé par le président de la tente de Lukunga, Bram Loakabanga. Donc ces deux athlètes se sont illustrés à Ramporta, donc ce prix dans les deux versions à présence du ministre de sport et loisir François-Claude Kaboulomouana Kaboulou parce que ce Grand Prix de Kinshasa la capitale est tout simplement organisé à son honneur. Je vous propose de suivre dans ces reportages concoctés par nos confrères de la communication du ministère de sport et loisir. Déjà vainqueur dans les autres éditions, Jonathan Lianza a mis un point d'honneur en remportant ce dimanche 21 mai le Grand Prix Franqui Ombasi organisé par l'entente urbaine du cyclisme de Kinshasa-Lukunga sous le patronage du ministre des sports et loisirs. Témoin oculaire de l'événement, François-Claude Kaboulomouana Kaboulou a assisté à la victoire de Jonathan Lianza qui a réglé les sprints pelotons sur l'avenue Colonel Mounjiba avec une vitesse moyenne évaluée à 39 km heure. Sur une distance de 70 km, Lianza n'a pas été inquiété. Le vainqueur a inscrit pour la première fois son nom au palmarès du prix Franqui Ombasi. Son dauphin a été inténable jusqu'au bout réagissant par quelques attaques. Chez les dames, pas des surprises. Linda Kankou a logiquement pris les meilleurs sur ses adversaires. Tout est très très passionné dans mon cascule de gagner. Il y avait une fille qui s'appelle Alexia, elle est vraiment très forte. Elle est vraiment remontée et elle a accueilli nous. Et en plus, nous avons beaucoup de grandsOLA. Et qui nous souhaitent se dire que nous devons faire 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 des choses. Et puis nous devons aller, nous devons aller ensemble. Et puis nous devons aller, nous devons aller, nous devons aller. Très puissante, rapide et maligne pour s'offrir ce prix organisé à l'honneur du champion ombasi, Ikele, mort en 1988 à l'âge de 41 ans, lui qui avait donné toute sa vie à l'explosion du cyclisme en République démocratique du Congo.